Quand on pense à une marque, les couleurs qui viennent à l'esprit sont celles qui représentent cette marque. Quand tu penses au Coca-Cola, on pense au rouge et blanc classique. Et quand on pense à Starbucks, on pense à ce logo vert. Les couleurs qui caractériquent sa personnalité et ce que nous représentons en tant que marque, ce sont des éléments que toutes les entreprises doivent prendre en compte pour se développer. Si tu veux que ta marque reflète ta personnalité, tu dois d'abord te connaître toi-même. Si tu ne connais pas ta personnalité, il peut être difficile de savoir quelles couleurs conviendront à ta marque. Prends le temps de déterminer les couleurs que tu souhaites utilisées pour ta marque. Les couleurs que tu utilises pour ta marque doivent être uniques et reflétées qui tu es. Prends tes traits de personnalité et crée une palette de couleurs pour ta marque. Tu pourras utiliser cette palette de couleurs pour ton site web, ta carte de visite, etc. Lorsque tu connais ta personnalité, tu es capable de créer une marque qui est toi-même. La typographie est l'art et la technique de disposition des caractères pour rendre le langage écrit lisible et étrayant lorsqu'il est affiché. L'habilité à choisir la bonne police peut faire une différence majeure dans le succès d'un design. La bonne police peut en dire long sur la personnalité et le style d'une entreprise. Il existe de nombreuses police parmi lesquelles choisir et la gamme de style est infinie. Tu dois choisir une police qui reflète la personnalité de ton entreprise et qui donne l'impression de communiquer avec ton public. Cela t'aidera à garder l'accent sur la conception. Cependant, pour trouver la police parfaite pour ton entreprise, il te suffit de te poser quelques questions. Demande-toi ce que tu veux ressortir lorsque tu regardes une typographie. Demande-toi à quoi ressemble ta personnalité. Demande-toi pourquoi tu veux que ton entreprise soit connue. Demande-toi à quoi ressemblera sa typographie dans le futur. Le choix des police est un choix personnel. C'est le reflet de ta personnalité et de la conception globale de ton entreprise. Cela peut être également le reflet de la façon que tu souhaites être perçu. Quand il s'agit de ta marque, tu dois avoir de la passion dans ta créativité. Le style graphique doit montrer à ton public que tu es passionné par ce que tu fais et comment tu le fais. Le style graphique doit également être en mesure de montrer à ton public ce que tu veux qu'ils pensent de ton entreprise. Le style graphique doit refléter ton entreprise et ta personnalité. Il existe de nombreux types de styles graphiques que tu peux utiliser dans ton entreprise en fonction de ta personnalité et de l'apparence que tu souhaites donner à ta marque. Tu peux choisir un style ludique, jeune, sérieux, amusant ou même élégant. Si tu veux être ludique, tu peux opter un style coloré ou fantasy. Si tu veux être sérieux, tu peux choisir un style professionnel et mature. Si tu veux être amusant et enfantin, tu peux opter pour un design ludique. Si tu veux être élégant, tu peux choisir un design plus mature. L'essentiel est d'identifier à quoi tu veux que ta marque ressemble et de choisir un style auquel tu peux t'identifier. Musique 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 Musique